Bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue pour une série de parcours de jeu de Commands and Call of Ancients, CDG Solo System, qui va couvrir les différentes batailles de la guerre civile de Jules César, donc de 49 à 45 avant Jésus-Christ, essentiellement au début en tout cas entre César et Pompée, et même au-delà de la mort de Pompée, donc contre les Pompéiens. Alors pour s'y retrouver, je propose juste de lire rapidement, jusqu'à la bataille d'Illerda, la petite chronologie qu'on trouve sur Wikipédia au sujet guerre civile de César. Donc le 1er janvier 49 avant Jésus-Christ, le Sénat romain reçoit de César la proposition de laisser le commandement en même temps que Pompée, mais le Sénat refuse et déclare César ennemi public en le saumant de se rendre immédiatement. Le 10 janvier, César traverse le Rubicon avec sa 13e Légion, qui marque la limite entre sa province, la Gaule Cisalpine, et le territoire de Rome, début de la guerre civile. Février, Pompée fuit en Grèce avec la majeure partie du Sénat. 2 mars, Titus Labienus, un des meilleurs légats de César, passe à Pompée auprès de qui il était engagé. Ce ralliement ne peut être considéré comme de la traîtrise, les engagements motivés par la reconnaissance prévalente à Rome sur les autres considérations. Le 4 mars, 30 cohortes pompéiennes et les sénateurs embarquent à Brindes, c'est-à-dire Brindisium, pour la Grèce. Le 9 mars, César arrive devant Brindisium et met le siège devant la ville, et il ne peut empêcher la fuite de Pompée. Le 19 avril, César se heurte à Marseille, au Pompéien Lucius Domitius Ahenobarbus. Plus tard, l'affrontement sera conduit par le césarien Caius Trebonius. En juin, César arrive en Espagne en traversant les Pyrénées. Et le 30 juillet, nous en arrivons à la bataille d'Hilerda. La bataille d'Hilerda, je vais faire une rapide lecture traduite de ce qui est sur le livret de GMT. Donc, une fois qu'il a chassé Pompée d'Italie, Jus César s'avance contre les forces de Pompée en Espagne. César avait envoyé Gaius Fabius en avant pour assurer les colles, les passages au travers des Pyrénées, et aussi à la rivière Sycoris. Fabius a réussi et son opposant, le lieutenant de Pompée, Afranius, a été obligé de se retirer vers le sud. César a poursuivi Afranius et a établi son camp environ 800 mètres de son ennemi, près de la ville d'Hilerda. Entre le camp ennemi et la ville, il y avait une petite colline ou une colline de petite altitude qui semblait à César comme la meilleure position dans la région. Toutefois, Afranius a vu que César avait cette intention et donc est parvenu à gagner, à occuper cette colline de premier, laissant l'armée de César dans une position malheureuse ou difficile. Pour rattraper la situation, César a mené ces légions en avant, mais après quelques succès initials, elles ont poussé leur attaque trop loin. L'ennemi a, avec efficacité, jeté des averses de missiles, des nuées de missiles depuis ce terrain élevé. Et les vétérans de César ont été en position difficile. Ils prenaient des pertes non nécessaires là où ils se tenaient. Mais en prendraient aussi et autant s'ils se retiraient. Donc César a ordonné sa cavalerie pour qu'elle charge de l'avant, ce qui a allégé la pression et a permis aux légions l'opportunité de se retirer. La bataille a donc fini avec une forme d'égalité, alors que les deux côtés se retiraient. Une campagne de trois mois allait s'en suivre pendant laquelle César a réussi à battre sur le plan stratégique Afranius en forçant l'armée pompée de sept légions de vétérans en Espagne à se rendre sans se battre lors d'une bataille majeure. Voilà, donc c'est à peu près le descriptif de ce qui est arrivé. Et nous voici donc devant le scénario. Alors regardons déjà les conditions de la bataille, le Woe Council. Alors l'armée de Pompée a cinq cartes de commandement, elle bouge la première, ce qui est indiqué ici. Donc il y a cinq ici et le petit sablier qui montre qu'Aphranius bouge le premier. Les Césariens ont six cartes de commandement. La victoire se fait à cette bannière, donc c'est une bataille de taille normale. Alors voilà quelques règles, on va regarder ça de près. Après, les remparts ici d'Hilerda sont scalable, c'est-à-dire qu'on peut les escalader. La rivière par contre ici est impassable. La règle des légions juliennes est effective pour les deux armées, donc elles sont bien organisées. Et il y a la règle spéciale de Jules César qui se trouve ici, que nous allons voir en détail. Quand une unité occupe un camp ennemi au début de son tour, on peut enlever la tuile de terrain du camp. Et quand les deux camps ennemis sont ôtés, on gagne une bannière de victoire. Quand plus d'unités de César occupent la colline centrale ici, que son opposant, on collecte une bannière de victoire. Il n'y a pas une question de la perdre, je pense que c'est au moment où ça arrive, c'est pas très bien écrit, mais c'est sans doute ce que ça veut dire. Alors on va regarder un tout petit peu quand même certaines des règles qui vont bien sûr revenir souvent, notamment Jules César et ses légions. Alors, voici un extrait d'une aide de jeu que je me suis fait moi-même. J'ai repris aussi des choses que j'ai trouvées sur internet, j'ai un peu amélioré les choses, bref. Donc la règle de Julius Caesar, c'est quand César est attaché à une unité romaine, cette unité se bat avec un dé de plus en close combat. Y compris quand elle doit se battre contre des terrains ou hors de terrain ou restrictif. Et quand il est attaché à une unité à pied, sauf pour les machines de guerre, cette unité peut bouger de deux haches et se battre au corps à corps contre un ennemi humain. Julian Legend's Rule, donc la règle des légions juliennes, qui marche pour les deux camps ici. Toute unité d'infanterie romaine lourde ou moyenne, donc carré rouge ou triangle bleu, ces unités sont armées d'un pilum et d'une épée, et donc vont suivre les règles d'unités qui peuvent tirer à distance. Voilà, un peu comme la règle des légions de Marius, qu'on va voir juste en dessous, on va gentiment regarder ici. Donc elles ont un pilum et sortent, ces unités maintenant peuvent jeter des javelots. Cette unité a deux haches de distance et jette un dé quand elle a bougé ou qu'elle n'ait pas bougé, donc il y a juste un dé plutôt que deux. Voilà. Donc on trouve exactement la même chose ici. Donc ce Per Marius Legend's Rule est un peu superfaitatoire. Voilà, voilà, s'il a bougé deux haches, il ne peut pas se battre, pas lancer des javelots. De plus, toute unité d'infanterie lourde ou moyenne peut bouger d'un hache et se battre au corps à corps normalement, ou elle peut bouger deux haches et ne pas se battre. Bref, elle bouge d'un hache, elle peut jeter un javelot, quoi, un déjavelot, ou se battre au corps à corps. Voilà, deux haches, non, sauf si César est avec. Voilà ce qu'il en est de ces unités spéciales. En venant-en aux Scalable City Walls, mouvement les unités à pied et les leaders. Pour bouger sur un Scalable Wall Hex, une unité à pied ou un leader doit commencer son mouvement depuis une case adjacente de rempart, et une unité à pied ou un leader qui entre un tel hex doit s'arrêter et ne pas bouger plus loin ce tour-là. Une unité à pied ou un leader qui se déplace depuis un tel mur ne peut seulement bouger vers un hexagone adjacent et ne peut pas aller plus loin ce tour. Une unité qui se retire ou qui fait une évasion n'a pas besoin de s'arrêter quand elle entre dans un tel hexagone. Les unités montées et les machines de guerre sont impossibles à pénétrer pour ces unités. Ces unités peuvent faire du corps à corps contre un ennemi sur ce mur s'ils commencent leur tour adjacent à ce mur avec cet ennemi qu'ils attaquent. Mais aucune unité ne peut se retirer ou évader à travers ce rempart. Une unité montée ne peut pas non plus faire un momentum advance sur un rempart. Bref, les chevaux ne grimpent pas facilement les murs, vous l'auriez deviné. Pour le corps à corps, quand on se bat contre une unité sur un rempart ou quand on se bat depuis, l'unité jette un maximum de 2 dés en corps à corps. Une unité qui défend sur un rempart peut ignorer une épée, peut ignorer aussi un drapeau quand il est attaqué. Un défenseur sur un hexagone de rempart escaladable qui ne peut pas faire évasion ou décide de ne pas faire d'évasion se battra le premier. Traitant l'unité en défense comme si elle avait un first strike. En fait c'est un first strike automatique. A moins que l'adversaire soit aussi sur un tel rempart. Le combat est normal. Bref, on a tous les désavantages à attaquer une unité là-haut. Pour le combat à distance, Range Combat, une unité qui se défend sur un rempart escaladable, peut ignorer un drapeau jeté contre elle. Une carte de commandement qui ajoute des dés supplémentaires va modifier le maximum de dés qui peuvent être joués. Line of sight, donc ce mur peut bloquer la ligne de vue entre unités derrière, l'ex et devant. Ce n'est pas bloqué entre unités sur le même rempart. Voilà, ça ressemble un peu à des collines en fond. Avec des règles, c'est un mélangeant de collines et puis règles de camps. Voilà, j'espère que je ne vais rien oublier de tout ça. Bon, maintenant que nous avons vu les règles, nous savons désormais que les premiers à jouer sont les Pompéiens. Donc on va tirer les cartes. Voilà. Et normalement, je vais tirer les cartes aussi pour les Césariens. Et normalement, il y aura une carte de plus en A, puisqu'elle a une carte de commandement de plus selon le scénario. Et oui, vous voyez. Voilà. Ok. Alors, je propose que nous commencions cette bataille. Donc, le Pompéien jette son dés de destin. A, B ou C. Donc, je peux avancer trois unités à droite. Des unités légères. Ou quatre unités au centre. Ouais. Je crois que j'ai quand même mettre quatre unités au centre. Voilà. 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 Alors, ces unités peuvent bouger deux aix et ne pas se battre. Ça tombe très bien. Voilà. Autour du romain. Ah, zut, je me suis trompé. Voilà. D, deux destins. C, c'est des outflanked light troops double time. Ouais. Donc, outflank, deux de chaque côté. Ça peut être drôle. Mais on va faire du double time. Oui, ça peut servir. Donc, on peut ordonner un groupe de quatre ou moins d'unités dans un seul bloc. Voilà. Et on peut bouger deux aix et se battre. Voilà. Ce qui peut être sympa. Donc, on va venir ici. Et aller au clash. C'est pas super passionnant. Parce que la colline étant ce qu'elle est. Il va falloir en chasser l'adversaire. On peut se battre qu'en attaquant avec deux dés. Quand on attaque une colline. Donc, ici, premier attaque avec deux dés. Il n'y a pas de perte. Il n'y a rien. Et retour de bâton à trois dés. Depuis la colline. Hop. Donc, il y a une perte. Et un recul qui ne peut pas être refusé. OK. Alors, on va insister ici. On aura l'effet de leader qui peut jouer. Voilà. Alors, il y a une perte en haut. Et une riposte à trois. Ça fait une perte seulement rouge. Il n'y a pas de leader. Voilà. Et ici. Hop. Comme cela. Deux dés. Rien. Trois dés. En retour. Zut. Deux pertes. Et on teste les leaders qui survit. Voilà. Ici, j'ai le droit. Est-ce qu'on a le droit ? Non. Ce n'est pas écrit. Non, non. Je n'ai pas le droit de faire du pilou. Parce que je ne sais que du close combat. Oui, on ne peut pas tirer même avec cette carte. Donc, le tour césarien s'arrête ici. On pioche. Et on passe le tour au Pompéien. Faitrol. A, B ou C. Alors, Mounted Charge. Ce n'est pas très intéressant. Je n'ai que de la cavalerie ici. La cavalerie n'est pas très importante chez Romain. All the light units. Moyen. Three units right. Allez, on peut y aller. Alors. Trois unités à droite. Voilà. Là, on va se placer ici. Voilà. Il n'y a pas d'autre effet. Au césarien. Qui jette un D. CDE. De nouveau. Outflank. Attendez. J'ai juste ajusté la largeur. Et voilà. Outflank. Light. Coordinated. J'ai fait une coordonnée. Attaque coordonnée. Ici. Ici. Au centre et à droite. Alors. Ceux-ci avancent. Ceux-ci vont se concentrer sur les gens. Ça colline. 2 D à l'attaque. Mais avec effet leader. Ok. On a fait 3 D en riposte. Ça va faire mal. Ouais. Un peu quand même. Voilà. Et ici. Les frondeurs. Vont arroser. Une cible ici. A 2 D. Ah. Une perte. De cohésion. C'est toujours ça de gagné. Aux pompéiens. Jeu de destin. CDE. M'a une petite charge de nouveau. Aux de medium troops. Je sens que ça va être ça. Aux de medium troops. Alors ça sera Aux de medium troops. Et donc. On peut en activer. 5. Donc celle-ci. Celle-ci elle est pas mal. Fait 4. Ouais. 5. Ok. Alors. Celle-ci attaque. Celle-ci. Moyenne contre moyenne. Avec effet de casque. On attaque à 4. Voilà. Première perte. Césarienne. Test du leader. Il survit. Et donc. Il va. Reculer ici. Les moyens sur la colline. Attaque à 3D. Avec effet du leader. Et bien là. Il y a. Une perte. Un ordre de recul. Qui ne peut pas être ignoré. Voilà. Qui est sympa. Et cette unité moyenne peut balancer un pilum. Parce qu'elle a bougé que d'une case. Donc ça fait 1D. On sait jamais. Et ce sera tout. Et les pompéens tiennent bien la colline. Et en plus sont marqués. Déjà un point. Alors. Que va faire ces armes. A ou B. Line command. Donc on peut faire bouger toute une ligne. O de medium troops. Ça peut être pas mal. Two units right. Je trouve que medium troops c'est plus rigolo. Plus sympa. Ouais. Medium troops. Alors. Ici. Là. 1, 2, 3, 4, 5. C'est tout. Il n'y en a que 5. La cavalerie va lentiment se préparer. C'est ça le truc. Ouais. Voilà. Bien. Pas grand chose à faire. Sinon ici. Oh là là. Ouais. Je prends le risque. On va taquer ici. A 4D avec effet de leader. Trois pertes. La riposte à 4D avec effet de leader. Crée une perte. Et on teste le leader. Qui survit. Et ici. Ah bah on attaque ici. Avec 2D effet de leader. Oh là là. Et pas de lancer de pilum parce que cette infanterie a bougé de 2 cases. Autour des pompéiens. A, B, O, C. Line Command. Ça peut être pas mal. Line Troops. Ou. Bon tu te chages. Je crois que Line Command peut être vraiment superbe. Parce que j'ai un énorme amibe ici. Comme on dit. Voilà. Et une de plus là. Ok. Donc elles peuvent tous bouger d'une case. Et c'est ça. Alors on va être finaux. Déjà. On va retirer ces amis là qui sont dans un sale état. Afranius, il y a ici. Voilà qui est sympatoche. Vraiment, vraiment. Alors ici, on attaque à 5D. C'est moyen. Alors. Une épée et 2 triangles. Ça fait 3 pertes. Voilà. Le leader teste son sa survie. Voilà. Et il va reculer. Il va pas rejoindre les foules. Non, il va se retirer très loin. Voilà. Et là, on va pousser l'avantage quand même. Contre ceci à 4D. 5D. Ouf. Ouais. Voilà qui est sympa. Bien. Alors ici, à 3D. Avec effet du leader. Contre ses défenseurs. Oups. Ouais, c'est catastrophe. On va descendre. Pas de raison. Ici, avec effet du leader. Moyen contre moyen. 4D. Deux pertes. R. I poste à 4D cette fois. Alors, il n'y a pas de leader. Mais il y a une perte. Un ordre de recul ignoré. OK. Idem ici. 4D. Et. Deux pertes encore. Hop. Bon. Quel tour. Formidable. Et ici, tiens. Ils ont peu bougé. Mais ils vont lancer un jablo juste sur ceci. Voilà. Au cas où. Mais globalement, c'est un tour assez formidable pour Afranius. Et César. Un petit peu mal là. Hum. Ah César. C'est le moment de te rattraper mon gars. A, B ou C. Line command. Three unit center. Two units right. Outflanked. Ouais. Difficile. Difficile. Je trouve qu'Outflanked peut être intéressant. Voilà. Voilà. Alors la cavalerie moyenne. On va bien attaquer comme ça. En fait. Non. Celle là, je ne vais pas leur donner. Je vais leur donner celle-ci. La cavalerie moyenne. On va venir ici. Voilà. Ok. Ok. Alors. 5 dés. Avec effet de leader. Fait deux pertes. Deux ordres de recul. Qui ne peuvent pas être refusés. Voilà. Fabius. Alors. Il n'y a rien d'autre à faire. Il va lancer. Un pilum. Ici. Et il va bouger seulement d'une case. Bon. Sans grand effet. Parfait. Ici. La cavalerie moyenne. Va bousculer. Cette infanterie moyenne. A 3 dés. Donc. En effet. Elle riposte à 4. Ça peut être la fin de la cavalerie. Pas loin. Et donc. Elle recule. De. Elle ne peut pas refuser. De 3 cases. Ça. C'est moins génial. Je crois que je dois attaquer là. Sinon je vais me faire encadrer. 5 dés. Contre. Cette infanterie lourde. Oh. Une perte seulement. Alors. Afranius test. Ça survit. Ok. Et il riposte à 5 dés. Alors. Ça fait. Une perte. Et 3 reculs. Voilà. Ben. C'est un peu raté. Je m'attendais à quelque chose de plus formidable. Mais bon. Voilà. Allez à Yacta Est. Ça. C'est ce que César a dit. Quelques temps auparavant. Quelques mois auparavant. Quand il a franchi le Rubicon. Alors. César. Jette-nous un dé sympa. E. Donc. E. C'est une carte tactique. Ou. Une carte qui engage le moins d'unités possibles. Donc. Mounted Charge. I'm Spartacus. Ce sont des cartes tactiques. Mounted Charge. Ce sera un peu vain pour l'instant. I'm Spartacus. Ça peut être drôle. Je crois que je vais faire ça. Odelight Chubes autrement. Odelight Chubes serait permis aussi. J'en ai peu. Ok. Heinz Spartacus. Alors. On jette. 5 dés. Et ça active autant d'unités qui se battent tout le temps avec. Un dé de plus. Ça c'est pas mal. Alors. Une rouge. Une rouge. Hop. C'est vrai que le bleu peut pas faire bon chose. Ah si. Voilà. Bon. Ok. Alors on va venir ici. Et. On va se presser par ici. Il faut dire que. Aïe 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 aïe. Donc. Alors. Voilà. On attaque. Celle-ci qui peut pas se retirer. Et donc. Avec un dé de plus. C'est 6 dés. Ouh là 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 là. Avec 6 dés. La cavalerie. J'en donne pas cher. 1. 2. 3. Il en fallait bien 6. Pour la liquider. Donc. Afranius. En pleine forme. Bien ici. Ouais. Ça peut être intéressant. Même cette cavalerie là. S'il y a du bleu qui sort. Même qu'elle évade. De toute façon elle va évader. Ouais. J'attaque celle-ci. J'attaque cette cavalerie là. Qui va évader. Voilà. 6 dés. Et s'il y a du bleu qui sort. Le pompéen a gagné. Et non. C'est un crédible. C'est un crédible. Incrédible. Ok. Alors ici. A 6 dés. On attaque le césarien. Ah non. 5 dés. Parce que c'est de l'infanterie moyenne. Alors. 1, 2, 3. Et du rouge. Ah là là. Donc 2 casques. Une épée du rouge. Victoire. On va juste voir si Fabius survit au traitement. Voilà. Victoire incroyable. Des. Pompéiens. César n'a pas bougé. C'est une catastrophe. Incroyable. Et bien voilà. L'histoire a changé. Pompé est bien parti pour gagner. César s'est pris. Une volée de bois vert. N'a pas pu performer en Espagne. Ben c'est ainsi. On va continuer. On va être en pleine Ukraine. On va dire que César s'est refait. Une santé. Et là. Ça commence très très mal pour lui. En tout cas. J'espère que vous avez du plaisir. A vivre cette partie. Personne n'a eu. L'occasion d'approcher un décan pour le prendre. César n'a pas eu l'occasion. On va marquer un point de victoire en prenant la colline. Donc on est vraiment en bof. Voilà. Un manque de performance incroyable. Peut-être certains vont commenter que je me suis très très mal pris. Que j'ai peut-être fait des choses fausses. J'en sais rien. A priori. Voilà. Le Pompéien a pu prendre cette colline. Le Césarien aura peut-être pu manœuvrer plus prudemment. Je ne sais pas. Historiquement. Il était aussi question de Gède. De Javelot. Mais là. Le Césarien est quand même venu coller au Pompéien. Très rapidement. Bien. Eh bien. Je vous invite à suivre encore cette série. Et on se verra au prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada